Réunion houleuse aujourd'hui au comité central d'entreprise de Renault, au menu la future privatisation qui aura bien lieu dans les prochains jours, comme l'a confirmé le PDG Louis Schwetzer malgré l'opposition des syndicats. Enquête Jean Pézieux, Florence Duprat. L'ambiance s'est étendue cet après-midi au siège social de Renault. Réunis en comité central d'entreprise, direction et syndicats ont abordé un sujet sensible, la privatisation. L'Etat, dans quelques jours, ne détiendra plus que 9 à 10% du capital. Un projet qui rencontre l'hostilité des représentants du personnel. Sur les 21 élus, 16 se sont prononcés contre, aucun pour et 5 se sont abstenus. Cette privatisation, qui est un saut dans l'inconnu, ne nous semble absolument pas répondre à ce souci de garantir les avantages, les acquis et les intérêts du personnel jusqu'à maintenant. Le souci du gouvernement à l'heure actuelle, ce n'est pas un souci de pérennité de l'entreprise, d'un projet social, d'un projet économique et industriel, mais c'est plus du point pour boucler les fins de mois. Ils ne sont pas les seuls à être méfiants, les boursiers aussi sont sur le qui-vive. Cette privatisation, dans la précipitation, risque de rapporter moins de prévue à l'Etat. C'est probablement pas le bon moment pour privatiser, dans la mesure où l'Etat va être obligé de baisser son prix. Il a privatisé la première tranche à 165 francs, il va être obligé de privatiser la deuxième tranche aux alentours de 135 francs, peut-être même à 130 francs. Le cours de Renault, en jaune, sur cet écran, a subi de plein fouet la déprime de la bourse, mais surtout la dégradation du marché automobile, de quoi refroidir les ardeurs des investisseurs les plus téméraires. Il sera sans doute difficile de séduire les petits épargnants qui voient fondre leurs économies à chaque nouvelle privatisation.